Voyager avec des étrangers, c'est vraiment ce qui a rendu mon expérience Erasmus merveilleuse. Alors, avec des amies italiennes et une péruvienne, on ne se connaissait pas trop, mais on a décidé de partir, tout ensemble, de Madrid en direction du pays des Pachtel de Malta. Alors, si tu regardes cette vidéo, bienvenue au Portugal ! Après avoir fait nos bagages, nous voilà partis de Madrid pour un trajet de 7h de bus, notre première destination, Porto. Sous-titrage ST' 501 Porto, c'est une ville côtière située au nord-est du Portugal. Notre première journée là-bas, elle a été plutôt intense. Premier stop à la librairie la plus connue du Portugal, la librairie Lelo. Durant toute la première journée, on a pas mal marché pour s'imprégner de l'ambiance de la vie, découvrir les ruelles, les monuments, et surtout tester les traditions portugaises. Psaïens. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Lors de la seconde journée, ils ont pris le bus de Porto en direction d'Aveiro. Aveiro, c'est ici un petit village anciennement de pêcheurs qui est nommé le petit Venise portugais. On a vraiment adoré ce balai d'Ela-Bas, ça a vraiment gardé son caractère authentique et très charmant. Sous-titrage ST' 501 L'un des moments que je préfère lors de mes voyages, c'est rencontrer du monde dans les auberges de jeunesse. À Porto, on a rencontré Mehdi, un italien, et Gustavo, un brésilien. Ils ne parlaient que portugais, la communication c'était pas trop ça, mais on a bien rigolé. Et finalement, on est restés tous ensemble toute la soirée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Lors de la troisième journée, nous sommes partis avec Martina en direction de Lisbonne. Le bus dure à peu près 4 heures, et arrivé à Lisbonne, on a retrouvé notre copine Adriana. Lisbonne, c'est vraiment une ville avec une énergie débordante. Là-bas, on a dansé, rigolé, rencontré des gens, et on a aussi bien mangé. Je vous laisse avec la vidéo où Adriana, ma copine pérovienne, goûte pour la première fois de sa vie à un pachetel de notre. Ok, Adriana, la première fois. Après, on a passé le restant de la soirée à se balader dans les rues coloriées, monter de nombreuses marches, et à s'imprégner de l'ambiance de la ville. Sous-titrage ST' 501 Le quatrième jour du voyage, nous sommes partis avec Martina découvrir le Barrio Alto, et ensuite on a été jusqu'au pont du 25 avril. Là-bas, il y a vraiment une vue magnifique sur Lisbonne et sur la mer. Musique En fin d'après-midi, on est tombé par hasard sur un marché. Il est situé dans le quartier Al-Falma. C'est un quartier historique et culturel qui est très chouette à visiter. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Les derniers jours, nous avons marché toute la journée jusqu'à la tour de Belhem. On a fait une étape sur le chemin pour découvrir le FX Factory. C'est un lieu complètement dingue, qui a été complètement réaménagé pour installer des structures artistiques et culturelles. Sous-titrage ST' 501 Le voyage au Portugal, il était vraiment incroyable. Mais il n'aurait jamais été le même si je n'avais pas rencontré Camille, ma copine française, mes amis italiennes, ou encore Adriana, ma copine péruvienne. Et aussi toutes les personnes qu'on a rencontrées en cours de chemin. Alors, avec cet bel accent portugais, je voulais vous dire... Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501